Hello la compagnie, aujourd'hui j'ai sorti les lunettes de course et oui, puisqu'on va parler d'un accessoire bien spécial qu'on ne voit pas très souvent, le volant sur la Nintendo 64. Donc je vais vous faire une petite démo, on va voir ce que ça donne. Pour rappel, c'était sur le lot de la Nintendo 64 de l'année dernière et voilà, enfin on va tester ça, on va voir ce que ça donne et je vous donne mon avis tout de suite après le générique. Donc pour rappel, dans ce petit lot, j'avais pu choper ce petit volant Mad Cat, voilà, qui est franchement vraiment vraiment pas mal, voilà, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment un volant bien supérieur par rapport à la PS2, donc ceux que j'ai, en tout cas parce que j'en ai deux, je le trouve vraiment supérieur à la PS2. Donc comment ça se présente ? Voilà, on a donc forcément le petit volant et les pédales, donc les pédales qui sont assez rigides, voilà, ça donne une sensation assez, on peut dire assez réaliste par rapport à celle de la PS2. Donc, ça se présente comme ceci, donc là on a le volant qui a un retour, vous voyez, il a un très très bon retour, il est monté sur ressort, donc ça c'est vachement cool. Franchement, au niveau de la conduite, c'est vraiment sympa. On a des boutons, donc là, le 1, le 2, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais on retrouve le L, donc, par rapport à une manette standard, hop, je vous montre comme ça. Voilà, donc là, le L ici, il se retrouve juste ici. Ici, on a la gâchette Z, donc qui correspond à ce bouton qui est derrière, et puis on a les boutons B et A, voilà, les petites flèches pour se déplacer dans les menus, et puis le bouton Start, et on a également ici, le levier de vitesse, voilà, tout simplement, donc avec les flèches. Personnellement, je joue surtout en automatique, pas trop en manuel, donc je n'ai encore pas testé ce que ça donne. Ici, on a certainement la prise pour le Rumble Pack, si jamais on n'a plus de piles, puisqu'en dessous, on peut mettre des piles, donc le volant qui vibre. Tac, voilà, avec un bouton On-Off. Ça, c'est plutôt bien. Et ici, on a des petites ventouses pour le poser, si on veut le poser sur une surface plate. Donc ça, c'est plutôt cool, ça le tient bien, voilà. Et puis, on a deux boutons, j'imagine, pour la noce, voilà, je ne sais pas. Donc, on va passer tout de suite au test de ce volant, avec un petit jeu qui est le Cruze N World, que j'avais pu choper, donc, dans le lot l'année dernière. Donc, c'est un jeu sorti en 96 en arcade, et qu'ils ont sorti par la suite sur la Nintendo 64 en 98, voilà. C'est un jeu développé par Midway Manufacturing Company, et puis, qu'au dire d'autre, on a eu une suite, une espèce de suite dix ans plus tard, en 2008, sur la Wii, voilà, qui s'appelle Cruze N, tout court, voilà. Donc, allez, c'est parti pour le petit gameplay. On s'installe tranquillement, voilà, on met les petites lunettes, on a mis le volant sur les genoux, et on va aller visiter l'Allemagne. L'Allemagne, le pays de la bière. Alors, je n'ai pas le talent de la Nicolique Fantastique pour faire l'accent allemand. Voilà, hop, on y va, on démarre, on est en Championship en Easy, paf ! Allez, on va fumer tout le monde, on se la joue à la Vin Diesel, voilà, avec le petit boost, donc le petit boost qui se trouve sur le levier de vitesse, donc ça fait assez réaliste, c'est plutôt cool. Et puis, voilà, on a démarré plutôt bien, d'habitude, je ne m'en sors pas si bien, c'est cool, c'est bien que je me débrouille en vidéo, malgré mes lunettes que je ne voyais pas grand-chose. Alors, à chaque fois qu'on tape des ennemis ou un décor, on est à mort ralenti, ça s'est clair et net. Voilà, les petits bâtiments allemands, avec les petits drapeaux. Et donc, vous voyez, comme ça fait là, au niveau du volant, je ne sais pas si ça se verra bien, mais on a un bon retour avec les vibrations, et on a un bon retour, c'est vraiment monté sur le ressort, donc ça, c'est plutôt cool. Et, on va voir dans cette vidéo si j'arrive à faire des petits 360 ou des frontflips ou des backflips, parce qu'on peut faire des figures dans ce jeu qui est un petit peu déchanté. Voilà, hop, on a un mur en pierre qui fait un peu muraille de Chine, mais bon, je ne vois pas ce que ça fait, ça vient foutre là. Hop, voilà, ces enfoirés m'ont redoublé, bon, ça fait un peu d'animation, ce n'est pas plus mal. Et donc, on va voir là, hop, en faisant le boost, regardez-moi ça là, Jump Flip Bonus. Alors, qu'est-ce que ça fait, je ne sais pas. Mais, on ne va pas se mentir que c'est plutôt classe, quand même, pouvoir faire des figures comme ça. Je ne sais pas vous, mais moi, avec ma voiture, je ne m'y aventurerai pas, dans la vie réelle. Alors, c'est à peu près comme tous les jeux, dès que tu es dans la mêlée, tu te fais emmerder. Quand tu es devant, tu es bien devant, tu es tranquille. Et côté derrière, pour rattraper, en easy, ça va, mais sinon, c'est la merde. Donc, vous voyez, à force de faire la course, ça fait 2-3 fois que je fais la course, donc, on ne va en tirer pas trop mal. Je peux même conduire à une main, tranquille. Alors, ça vibre un peu, voilà, donc ça, c'est cool. Donc, à savoir que, tout à l'heure, j'ai dit que les piles, ça servait certainement à la vibration, ça sert au volant tout court, en fait. Si vous n'avez pas de piles, le volant, il ne fonctionne pas, voilà. Bon, easy, 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 là, on est vraiment easy. On verra sur une autre course ce que ça donnera. Je n'ai même pas utilisé tous mes boosts, pour l'instant. Donc, ça, c'est pas mal. Si je fais une merde, comme la plupart du temps, je fais toujours une merde, au dernier virage, voilà, c'est à peu près le principe. Je suis toujours premier tout le temps, dans tous les jeux de cours. Et puis, au dernier virage, juste avant la ligne d'arrivée, je merde et je finis dans les derniers. C'est toujours comme ça. C'est un peu ma spécialité. Alors, à savoir que, à la manette, c'est vraiment beaucoup plus facile de faire des figures. Hop, attendez, là, je suis quatrième, ça va pas, on va enlever les lunettes, on va se concentrer. Ouais, à la manette, c'est plus facile de faire des figures. Là, au volant, je ne veux pas encore trop, trop déterminer comment ça fonctionne, en réalité. Et hop, là, les gars, regardez. On ne vit que pour les 400 mètres, voilà, comme dit Dominique Torito. Ah, la putain de ça, maman. Je n'ai pas le temps d'aller tomber la pelouse, là, hein. J'arrive premier. Regarde-moi, regarde-moi cet enfoiré. Regarde-moi cet enfoiré, là. Je vais me faire doubler, là. Je ne vais pas réussir à être premier. Tu as les amortisseurs, ils sont quand même bons, hein, parce que là, des sauts comme ça, je peux te dire que la bagnole à la ramasse. Allez, allez, allez. On va être premier, ça va le faire. Allez, dégage. Alors, heureusement, eux aussi sont très ralentis, hein, quand l'étape, il n'y a pas que nous. Là, il me colle au cul, les gars. Là, il me colle au cul, hein. Donc, vous voyez, ça reste assez facile. Je n'ai pas trop joué avec le volant. Et je suis premier, donc ça va. On va se tenter une course, on va se mettre en normal. Et puis, on va essayer de faire des figures, cette fois. Donc, ça va être la course du n'importe quoi. Alors, moi, j'aurais aimé que la noce se trouve sur les boutons arrière, malheureusement. Ce n'est pas le cas, c'est un peu dommage. Alors, on a le klaxon ici, on n'aura plus à voir la noce ici, mais ce n'est pas le cas, donc c'est dommage. Allez, hop, le petit boost pour cramer tout le monde. Alors, cette course, il n'y a pas trop d'éléments, mais il y a pas mal de virages. Elle est un petit peu plus technique. Les virages sont ultra serrés. Comme on dit, normalement, plus c'est serré, mieux c'est, mais meilleur c'est, mais là, quand même, c'est pas évident. Et on a un endroit où on a un saut, quand on se retrouve dans le sable. Donc là, hop, non, j'ai essayé, j'ai donné un coup de volant, mais ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas si c'est avec les flèches, pour faire des figures, je n'ai pas trop compris. On va voir. Jusque là, je m'en tire bien, mais en fait, je suis resté en easy, du coup. Je n'ai pas le choix. Une fois que tu lances, je reste dans la difficulté. Parce qu'il peut être contraignant, si tu n'avais pas une course et que tu ne peux pas repasser en facile. Ouais. Attends, tu fais des virages serrés, tu perds trop de vitesse. C'est une catastrophe. Allez, on va se faire le boost. Là, on va faire la figure, ça va nous faire une figure, là, normalement. Regardez-moi ça. Là, on est palmiers. Donc là, du coup, ça ne m'a servi à rien. Je suis... Non. Je vais être bon dernier, huitième, neuvième, dixième. Voilà, voilà, je suis bon dernier. Voilà. Ma foi. Ah là là. Alors, je ne sais pas ce que donne la version Wii. J'imagine que ça doit être un jeu assez fun, quand même, parce que celui-ci est cool. Donc, s'ils ont bien géré le truc, s'ils ont gardé le fun des figures, comme ça, ça peut être pas mal à la Wiimote de faire un truc comme ça. Ah, ça peut être sympa. Ah, j'ai loupé. Alors, on a le changement de vue. C'est vrai, ça. On a le changement de musique. Voilà. On peut conduire comme ça, en vue de devant. Voilà. J'ai fini sixième. C'est misérable. Bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite démo de ce volant. Donc, clairement, moi, je vous invite à vous le procurer, car il est clairement très, très bien. Voilà. Franchement, il a un retour comme ça. Vraiment, c'est vraiment génial. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il est clairement au-dessus des deux volants de PlayStation 2 que j'ai. Pourtant, ils sont déjà pas trop mal. Mais celui-ci est carrément mieux. Donc, si vous pouvez vous le procurer pour les jeux de course, c'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment à avoir dans la collection. Donc, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire. Et puis, moi, je vous dis tout simplement, comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.